Tu as mené le groupe Urban Trad à l'Eurovision en 2003. Tes spectacles jeunes publics, notamment les déménageurs, ont été vus par plus de 600 000 spectateurs. Est-ce que les gens sont parfois surpris de te voir derrière une caméra ? Oui, c'est déjà arrivé qu'on me demande ce que je faisais là quand je débarquais avec mes pieds de micro, mes sacs de caméras. La vidéo, j'en fais depuis un bon moment, c'est devenu vraiment une passion. J'avais commencé en achetant des caméras pour faire la promo des déménageurs et des projets jeunes publics que je créais. Et puis j'ai eu envie d'ouvrir ça à d'autres et de réaliser des films pour d'autres personnes. Pour moi, la satisfaction est égale quand j'ai un client qui est content du rendu final de sa vidéo, à entendre un public applaudir après un spectacle. Pour moi, c'est pareil. Qu'est-ce qui te plaît dans la réalisation de vidéos ? Alors, il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a la rencontre humaine. J'aime bien rencontrer les gens dans le travail et encore plus quand c'est à l'occasion d'un tournage comme ça parce que les gens sont évidemment motivés de parler de ce qu'ils font. Il y a le côté facteur humain qui me plaît beaucoup, d'aider les gens à être à l'aise devant une caméra. C'est un moment important. Pour moi, c'est important de passer une bonne journée, de passer un bon moment avec les clients. Aussi, j'aime bien évidemment le défi technique d'avoir de capturer des belles images mais surtout aussi la réflexion qu'il y a en amont de savoir à qui on va s'adresser, sous quelle forme. Est-ce qu'on va faire uniquement des images de l'activité avec une voix off ? Est-ce qu'on va faire un mode interview comme on fait maintenant ? Ou est-ce qu'on va faire une face caméra ? Ce qui est parfois plus difficile parce que c'est difficile de parler naturellement à un objectif. Donc, tout ce qui touche à la communication, il y a le côté après de la post-production que j'adore aussi, l'étalonnage, le mixage du son. Le son, c'est évidemment très important pour moi. Et puis, il y a le montage qui est à un moment que j'adore, une sorte de Tetris, de puzzle où on va remettre tout en ordre et faire du nettoyage. Et puis enfin, si le client le demande, j'adore évidemment pouvoir mettre ma patte musicale et composer une bande sonore sur mesure pour rehausser encore le niveau, l'intensité émotionnelle de la vidéo. Dans quel style de réalisation te sens-tu le plus à l'aise ? Alors évidemment, dans le domaine artistique et plus particulièrement musical, je me sens très à l'aise à faire des clips ou des captations de concerts ou de spectacles parce que j'ai une bonne oreille musicale et ça me permet, si je suis en train de filmer avec un plan serré, de savoir exactement vers qui j'aime orienter en fonction de qui joue ou pas, ou bien réaliser des promos de spectacles en mélangeant en interview des comédiens ou des musiciens avec des images du concert. Et pour tout ce qui est autre type d'activité, je me sens beaucoup d'affinité avec tout ce qui est dans le domaine associatif, éducatif. J'ai une manière de voir qui est peut-être plus orientée vers ce qu'on pourrait appeler des mini-documentaires, c'est-à-dire même si c'est 3, 4, 5 minutes, j'aime bien pouvoir prendre le temps de raconter une histoire et qu'on ait le temps de rentrer dans l'ambiance d'une personne ou de son activité. Je suis moins à l'aise, enfin je peux le faire, mais je suis moins à l'aise avec des vidéos rapides, avec qui ressembleraient plus à des promos, avec des punchlines, et ça c'est un petit peu moins mon truc. Qui sont tes clients idéaux ? Alors je dirais des gens respectueux qui ont quelque chose de beau à apporter au monde.